Hello les filles ! Nous voilà de nouveau, de retour, pour une nouvelle émission des drôles de dames. Ce sont des tigresses déjà ! On va vous parler robe de mariée, mais pas seulement, et grossesse. On revient tout de suite après ça. Restez avec nous ! Vous êtes enceinte et vous prévoyez de vous marier après votre grossesse. Comment ça se passe Céline ? Pourriez-vous nous éclairer sur cette situation s'il vous plaît ? Alors, quand on apprend qu'on est enceinte et que l'on va se marier, ce qui est très important c'est de faire ces essayages le plus vite possible. Pourquoi ? Bien sûr, parce qu'il ne faut pas attendre que votre petit bidon pousse et que votre ventre prenne trop de place dans la robe de mariée, parce que vous auriez du mal à vous projeter, vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc, il faut vraiment faire vos essayages le plus vite possible avant que cette grossesse ne se voie trop. Est-ce qu'il y a des solutions ? Comment s'y prendre ? Alors, deux solutions. Soit vous choisissez votre robe de mariée dans les trois mois de votre grossesse et vous pourrez en effet vous projeter parce que vous aurez la silhouette que vous aurez retrouvée juste avant votre mariage. Soit vous décidez d'accoucher et là, il faudra mettre vos priorités un petit peu de côté parce que votre emploi du temps aura changé, vous devrez vous occuper de votre bébé, en même temps vous devrez trouver votre robe, peut-être que vous n'aurez plus de temps imparti et peut-être que vous n'aurez plus non plus le choix que vous souhaitez. Ajoutez à cela que vous n'aurez peut-être pas trouvé non plus votre silhouette et là, c'est un petit peu la catastrophe. Un conseil, la première solution est pour moi la meilleure parce qu'en fait vous pourrez avoir votre grossesse tranquillement et vous savez que votre robe vous attend à la boutique. Véronique, il y a des jeunes femmes qui souhaitent se marier enceinte, voire même très enceinte. Alors qu'est-ce qu'il y a comme solution ? C'est vrai que certaines jeunes filles veulent se marier enceinte. Alors là, j'adore quand on me dit ça parce qu'il y en a qui rêvent d'avoir la taille de guêpe et il y en a qui rêvent d'avoir un ventre bien rond. Je peux vous dire que pour nous, c'est un vrai casse-tête. Des solutions, il n'y en a pas 36 000. Vous voulez vous marier enceinte ? Eh bien, qu'à cela ne tienne, venez quatre mois avant la date de votre mariage, on vous trouvera, quoi qu'il en soit, une robe de mariée. Évidemment, vous serez contrainte de prendre des robes qui s'adaptent aux jeunes femmes enceintes. Il faudra privilégier un lassage d'eau pour pouvoir gérer votre grossesse jusqu'au bout. C'est vrai que quand on est enceinte, notre silhouette, elle a changé. Donc, on va partir vraiment sur des coupes un petit peu sous poitrine pour avoir la place pour votre ventre. Ce n'est pas l'idéal. Et puis, n'oubliez pas une chose, c'est que vous ne pourrez pas boire de champagne ce soir-là. Donc, voilà, ce n'est pas toujours facile. On a des solutions, mais si on peut éviter, c'est mieux quand même. C'est vrai que la grossesse met des contraintes à cette belle journée. Vous ne pouvez peut-être pas boire, comme le dit Céline. Vous pouvez être fatiguée. Vous pouvez être fatiguée. Et vous pouvez également nous faire ce bébé un petit peu avant la date prévue. Et ça, ça nous est déjà arrivé. Donc, attention pour les jeunes femmes qui veulent absolument se marier avec un ventre bien. Bon, si vous voulez, on a des coussins. On peut vous en prêter histoire de montrer que vous avez du ventre et vous vous mariez peut-être un petit peu plus tôt plutôt que d'attendre le septième ou huitième mois pour vous marier. Tenez compte de toutes les contraintes que ça va engendrer. Un autre cas de figure, Céline. Si j'ai déjà choisi ma robe de mariée et que j'apprends entre-temps que je suis enceinte, que se passe-t-il ? Vous pourriez nous éclairer ? Alors là, en effet, c'est un peu plus compliqué. Donc là, il y a trois cas de figure. La première situation, c'est que vous apprenez que vous êtes enceinte et que vous vous mariez au tout début de votre grossesse. Dans ces cas-là, j'ai envie de dire que ce n'est pas très très grave, votre silhouette ne va pas changer. Le deuxième cas de figure, c'est que finalement, vous allez vous marier enceinte mais vous avez choisi une robe qui n'est plus adaptée. Alors là, il faut appeler la boutique de toute urgence et on va apporter ensemble des solutions. Troisième solution, les filles. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire qu'on peut faire un trou sur le ventre comme a dit Nathalie. Mais bon, ça, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne solution. On va éviter tout ça. Le plus important, c'est de prendre vite, vite contact avec la boutique, de nous appeler et on trouvera ensemble les solutions adaptées à votre robe, à votre état et à votre grossesse. Comme vous avez adoré cette émission, vous allez vous abonner à notre chaîne YouTube et vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez. On vous y répondra. Likez, 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 likez et partagez sur tous les réseaux sociaux. On attend tous vos commentaires. Ça va nous permettre de continuer nos émissions. On compte sur vous. Bye, bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501